Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez commencé votre intervention en expliquant et en se réjouissant que les élections européennes s'étaient bien passées et qu'il n'y avait pas eu d'attaque à ce moment-là et je me réjouis effectivement que les élections européennes se soient bien passées. Cela étant, les élections en général et les élections européennes en particulier ne sont pas toute la démocratie. Et ce que Monsieur King et Madame Yorova ont très bien expliqué, c'est que notre démocratie, telle que nous la concevons en Europe, est en danger. Elle est en danger effectivement par les phénomènes de désinformation que vous avez notés et que vous avez eu raison de relever, Monsieur le Commissaire. Mais elle est également en danger à travers les financements, et ça vient d'être évoqué et c'est très important de le dire, à travers les financements des partis politiques, c'est-à-dire du socle de la démocratie en Europe. Nous savons que des puissances étrangères, qui ne veulent pas de bien à l'Union Européenne, et on a parlé de la Russie, mais il n'y a pas que la Russie, mais la Russie, c'est clair, c'est établi, c'est défini, a financé à hauteur d'un milliard d'euros des éléments d'information, des financements de nos partis politiques, essentiellement ceux qui veulent détruire l'Union Européenne, et qui se retrouvent à l'extrême droite de cet hémicycle, aussi bien en Italie qu'en France ou ailleurs. Donc nous devons effectivement combattre le financement des partis politiques, et notre résolution et la résolution est très importante. Nous devons, un, nous donner les moyens, et donner les moyens à Stratcom, qui dispose de 3 millions d'euros par an. 3 millions d'euros, 5, ça a été augmenté, vous avez raison monsieur le commissaire de le relever, mais versus 1 milliard. Donc soyons sérieux, donnons-nous les moyens de pouvoir agir sur les éléments de désinformation, donnons-nous les moyens d'interdire les financements étrangers de notre démocratie européenne et de nos partis politiques, et donnons-nous les moyens d'une indépendance technologique. Parce que si nous devons systématiquement nous tourner vers l'extra-Union Européenne pour pouvoir contrôler, alors nous allons aller au-devant d'une difficulté majeure, celle de l'indépendance et de notre capacité à agir.